bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis le drama des help des aides in game continue ça continue de pas mal mettre des notes à une étoile je pense que c'est une bonne stratégie celle celle dont on a discuté dans la vidéo d'hier mettre des notes une étoile dans les différents stores l'apple store ou le l'android store je vous invite vraiment à le faire si vous êtes mécontent de ce patch de cette mesure si vous voulez revoir la vidéo comme d'habitude des amis je vous mets liens aux suggestions et pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément de développement de la chaîne ça fait toujours plaisir et je vous remercie vraiment énormément les amis donc au delà de ce drama on le voit au niveau du calendrier c'est quand même bien la mort tout s'est fini là bon le plus grand gouverneur chez nous il est déjà plié évidemment comme chez beaucoup de comme sur beaucoup de serveurs puisque il y avait le cumul avec l'event de continent lundi donc forcément il y a eu des scores de ouf et sinon bah c'est mort on attend on a zhangzi à l'échant qui est terminée la folie des bateaux dragons aussi du coup puis on a armé surpuissante kpop mais armé surpuissante enfin chez nous chez vous vous avez sûrement l'équivalent parce qu'il ne pop pas partout le même event mais c'est plutôt mort et on me demandait hier dans les commentaires une question intéressante on me demandait quand c'est que je pensais que le nouveau kvk allait pop je pense alors on va essayer de faire une prédiction un petit peu de voyante puisque esmeralda la voyante l'event n'existe plus on va essayer de deviner je dirais à peu près sous trois semaines sous trois semaines on devrait avoir l'event ils vont essayer de nous tenir sur l'été sur le jeu évidemment puisque pour eux c'est un moment où ils peuvent perdre du revenu avec les gens qui partent tout simplement vacances et donc qui joue moins donc il serait pas étonnant qu'ils nous le mettent là sur cette période là ça nous permettrait de faire en sorte qu'on reste un maximum sur le jeu et puis qu'on dépense aussi un maximum puisque l'intérêt pour eux c'est bien évidemment d'engranger du chiffre d'affaires donc on va s'attarder sur des petits rushs que je vous ai fait donc sur deux kvk le 35 et le 40 où il y a eu vraiment des très très gros fight le premier on va commencer par le kvk 35 alors le kvk 35 je vous le présente plus c'est l'un des plus gros kvk qu'on a actuellement en light and darkness c'est leur deuxième saison si je dis pas de bêtises de light and darkness on le voit il y a eu l'ouverture des portes dans les deux sens les portes de niveau 8 étaient semi protégées donc elles ne pouvaient être presque dans un sens et elles se sont ouvertes dans les deux sens et bien évidemment les alliances avaient l'intention de ne pas se laisser envahir c'est ça qui est intéressant il n'y avait pas d'accord de partage de bâtiment et donc comme vous le voyez ultra mobiliser les mecs pour défendre donc là c'est en plus c'est c'est un a contre un b donc le orange qui est un b si je dis pas de bêtises contre le rouge qui est un a donc grosse bataille à la porte et on le voit malgré le fait que le orange soit un b il n'y a pas de problème de mobilisation de leur côté et bien évidemment les rouges il n'y a aucun problème non plus j'ai des rapports de combat notamment sur le kvk 40 avec yss je voulais montrer par la suite donc vous le voyez les mecs étaient bien au rendez vous un des batailles de ouf ça ramait pas trop j'ai été surpris j'ai été étonné par rapport à l'ouverture des portes dans l'autre sens là ça ne ramait pas trop donc j'étais agréablement surpris par le fait soit très jouable et qui ait beaucoup moins de problèmes de clipping que la dernière fois que j'étais venu voir ce qu'il se passait sur ce serveur là donc je pense pas que ce soit lié à lilith qui a fait quelque chose il faut pas rêver à part diminuer le nombre d'aides ils n'ont pas fait grand chose pour le lag mais je pense que c'est lié au fait que les portes ouvraient vraiment à des horaires différents sur beaucoup de serveurs et donc on était plus sur sur quelque chose qui se passait massivement sur tous les serveurs en même temps donc le côté le plus gros côté où il ya le plus de tension je dirais le rose le a qui est face à deux serveurs le bleu ciel et le bleu foncé là avec nos amis et les fr du 12 88 et on le voit là il ya une grosse mobilisation aussi une grosse défense et la porte à l'inverse des portes avec l'orange la porte là est toujours tenue par les roses en revanche malheureusement pour lui le violet n'a pas réussi à tenir sa porte elle a été prise et regardez ils se font déjà raillis les flags donc on le voit bien il ya vraiment je dirais deux niveaux de défense les plus gros serveurs qui arrivent à bien défendre et à tenir leurs portes combien de temps vaut-il les tenir on va bien le savoir quand on va aller voir la situation en live je dirais actuellement après après 48 heures d'attaque ce qui se passe sur leur terrain s'ils ont réussi à le défendre et à toujours le tenir ou si malheureusement ils se sont fait envahir sachant qu'on a déjà vu des retournements de situation à ce stade là sur le light and darkness saison 1 certains royaumes à ce moment là du jeu ont réussi à résister tellement longtemps et ont tellement affaibli leurs adversaires qu'ils ont réussi à re rentrer par la suite en terre du roi notamment on se rappelle le 12 45 qui avait pris tout le terrain et qui s'est fait repousser mais qui au final s'est fait s'est fait sortir des terres du roi donc c'était vraiment un gros problème pour eux en tout cas ça arrive n'est pas tout n'est pas plié à ce moment là on se dit pas faut pas se dire bon bah c'est bon on a les terres du roi donc on va réussir à prendre la porte dans les deux sens et aller les tabasser jusqu'à jusqu'à prendre leur leur bâtiment et leur cercle donc là on le voit il n'y a que le rose qui arrive à bien tenir sa porte mais il la tient vraiment très très bien et c'est normal ils sont très mobilisés c'est je dis pas de bêtises le plus deuxième plus gros serveur de ce qu'avait cas après le bleu foncé donc c'est normal qu'ils soient bien là au rendez vous on va aller voir la situation à présent telle qu'elle est aujourd'hui au moment du record sur ce kvk 35 donc on se retrouve sur le kvk 35 donc en situation réelle et actuelle au moment du record donc deux jours après l'ouverture des portes et on le voit regarder on va déjà voir la zone la plus intéressante celle en haut à droite avec les roses et les bleus ciel et les bleus foncés sont passés sur le terrain et ils ont même avancé très très loin puisqu'ils ont quasiment je dis quasiment parce qu'il reste une forteresse là et un petit terrain là mais ils ont quasiment repoussé totalement les roses chez eux de l'autre côté les verres aussi sont rentrés et ont fait le même travail sur les mauves alors les mauves il leur reste un petit bout de terrain ici mais vraiment pas grand chose ça va pas tenir longtemps et on le voit au niveau de tout ce qui est bâtiment les cercles ils ont tous été pris donc les trois cercles de ce côté là ont été pris de l'autre côté bien évidemment ça va être la même chose on le voit le bleu foncé alors le bleu foncé il est parti des deux côtés mais faut dire il est tellement énorme que c'est normal mais le vert aussi donc vous le voyez les deux plus gros serveurs alors je ne sais pas si les deux plus gros mais les deux serveurs de cette équipe ça va les verts et les bleus qui sont les plus étendus sur la zone donc les deux a sont qui étaient les plus étendus en terre du roi sont ceux qui sont les plus étendus aussi dans ces zones ces nouvelles zones à savoir calcha et au curie donc c'est vraiment eux qui sont le plus étendus au niveau du partage des bâtiments alors je ne saurais pas vous dire j'ai pas cette information on le voit la différence sur la gauche c'est un petit peu moins violent je dirais que sur la droite puisqu'il ya encore pas mal de terrains qui sont pas encore détruits totalement alors qu'à droite on le voit il y a dû avoir une guerre vraiment vraiment tendue parce que c'est vraiment beaucoup plus rasé donc ils ont bien dû pouvoir s'acharner sur les structures et tout rasé donc là ce kvk le 35 il est plié il est fini il n'y a aucune chance pour que l'alliance du bleu foncé donc l'alliance des avg perdant donc ils ont forcément gagné après il faut voir qui a gagné quoi quel reward quelle récompense pour savoir un petit peu comment les partages ont été faits mais au delà de ça donc les dg les familias les 88 wg et bien évidemment les avg ont gagné leur kvk leur second kvk light and darkness je crois bien que ce soit leur second je pense pas que ce soit leur premier mais même c'est sûr c'est le second parce qu'il ya deux a de chaque côté et de b de chaque côté donc c'est sûr c'est le second donc ils ont gagné leur kvk celui là il est plié il n'y aura pas de surprise à mon avis là en tout cas on n'a jamais vu des retournements de situation à ce moment là peut-être des conflits internes mais quand on en est à ce stade là les conflits ils sont déjà derrière nous et few moments later on passe à présent au kvk 40 comme je l'avais annoncé c'est sur celui là que je vous montrerai quelques rapports vous allez voir c'est très intéressant pourquoi s'attarder sur le kvk 40 déjà vous le voyez ils étaient en train de défendre leurs portes avec beaucoup de mobilisation on a les bbth qui ont migré sur un des serveurs qui était sur ce kvk là on le voit le orange tient leurs portes le jaune tient leurs portes donc là ça tient ses portes on n'est pas comme sur le kvk 37 le 35 pardon les ceux qui défendent leurs portes arrivent à les tenir et les conserver ensuite regardez ce qui est vraiment intéressant et pourquoi je me suis intéressé à ce kvk on le voit sur en défense sur la porte c'est yss on a un nouveau commandant maxé en défense sur cette porte là face à attila taqueda j'ai récupéré le rapport d'ailleurs regardez le skin là ce bateau avec la vague c'est vraiment je trouve ça très très joli on va regarder le rapport on va pouvoir voir ce que donne yss face à attila taqueda sachant que dans les deux dans les deux camps c'est maxé on est vraiment sûr du lourd là un très très gros combat pour cette porte là le rallye cadu qui a essayé de prendre cette porte là il a duré vraiment très 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 longtemps comme vous allez le voir sur le rapport ça a été vraiment impressionnant il ya eu des millions de morts est vraiment là ce kvk là le 40 on ne l'a pas suivi mais pourtant il va falloir qu'on le suive sur la fin puisque c'est vraiment un kvk où il ya des joueurs qui sont impressionnants et des alliants impressionnant toute façon quand on les bbth mais être classé 40 donc ça veut dire qu'il est quand même pas dans les plus puissants ça m'a étonné au vu du niveau des combats qui ont été menés sur ces portes là et principalement sur cette porte là donc je vais vous montrer les rapports et après pareil on va aller voir la situation réelle si est ce que ceux qui étaient en terre du roi sont ceux qui se sont étendus et ont gagné les portes et les bâtiments ou pas donc on commence par les rapports premier rapport c'est attila takeda avec une défense richard ysg alors c'était sur la porte les bbth qui attaquait les off il faut savoir que il ya eu du swap de commandant en lead donc même là si on a d'un côté richard ysg en défense forcément à des moments ça switchait et c'était bien ysss mais j'ai aussi le rapport avec ysss on le voit déjà un rapport énorme on a 14 alors il est dans la langue il n'est pas dans la langue de shakespeare je suis désolé on a 14 millions de morts d'un côté 8 millions et demi de l'autre donc là on le voit très bien attila takeda fait encore des ravages mais la porte a tenu comme vous le voyez la porte n'a pas cédé ça a été très très violent en termes de défense ça a duré très longtemps mais la porte a tenu et c'est pas le seul rallye qui est parti sur cette porte là alors justement en parlant de durée regardez je vous montre ce screen le rallye a commencé à 22h30 il a fini à 22h38 il a fini à minuit 6 ils ont mangé une heure et demie de rallye et vous le voyez on a bien ysss en défense là une heure et demie de rallye sur la porte franchement j'ai déjà vu des rallye plus long mais là ça commence à faire beaucoup quand même et c'est normal qui est au temps de mort regardez ça aura forcé à mort la porte a tenu ça ça ils ont réussi à tenir la porte face au bbth donc assez impressionnant quand même cette défense regardons donc maintenant à présent avec ysss que ça donnait en défense on le voit toujours attila takeda d'un côté de l'autre côté ysss et ou zetan qui défendait et regardez je trouve que c'est plutôt une belle résistance un certes attila takeda a bien mis une bonne raclée en termes de nombre de morts puisqu'on a 10 millions 800 milles d'un côté mais regardez les puissances on a 105 millions de perdus d'un côté et 100,6 millions de l'autre donc ysss a vraiment et c'est regarder blessé léger 70 millions d'un côté 65 millions d'autre franchement la défense là donc pour ceux qui se demandaient ce que valait ysss par rapport à atila takeda évidemment il faudrait vraiment des tests détaillés en regardant les équipements en regardant beaucoup de choses mais au moins ça nous donne un premier aperçu la ysss ou zetan ça a l'air très solide face à atila takeda quand on regarde la puissance perdue sont 5 millions d'un côté 100 millions de l'autre on n'a qu'une différence de 5% si on suit au nombre de morts alors le nombre de morts est pas forcément significatif parce que si dans les 10 millions 800 milles ce qui doit être le cas ils ont une majorité de t4 et qu'en face dans les 7 millions ils ont une majorité de t5 ce qui doit être le cas quand on voit la puissance perdue quand on a 105 millions d'un côté 100 millions de l'autre donc un écart très faible alors qu'en mort on a pratiquement 4 millions d'écart c'est que forcément il ya beaucoup plus de t4 mort d'un côté que de l'autre donc en tout cas ce rapport il est vraiment encourageant pour ceux comme moi qui qui monte ysss ou tous ceux qui se posaient des questions ysss a l'air d'être bien solide face à atila takeda après c'est pas vraiment une surprise mais en tout cas on en a la confirmation il faudrait voir en duo ysg ysg yss théodora si c'est mieux que yss vous étale on passe à un autre rapport de d'un rallye mais là on n'est plus sur le kk40 regardez je vous disais une heure et demie de rallye c'était énorme et toujours dans la défense de porte là c'était les mx regardez ce rallye je voulais vous montrer parce que c'est hallucinant je vous disais une heure et demie c'était énorme regardez là ils ont défendu leurs portes et tenu 1 pendant trois heures ça a commencé alors j'ai jamais vu un rallye aussi long peut-être vous oui mais moi regardez ça a commencé à 16h20 ça s'est fini à 19h18 donc 2h58 minutes de rallye c'est tout simplement n'importe quoi un rallye aussi long faut vraiment vraiment être très mobilisé et là il ya que les très gros serveurs très mobilisés qui peuvent se permettre de défendre aussi longtemps et moi ça m'a vraiment impressionné c'est pour ça que je voulais vous montrer aussi ce rallye là cette durée de rallye là et regardez le rapport qui va avec ce rallye il est moins impressionnant qu'on pourrait le croire puisque en cumul il est un tout petit peu inférieur que le rallye que je vous ai montré qui a duré une heure et demie mais vraiment un tout petit peu inférieur ça se joue à quelques millions près à 10 millions près et en en termes de défense martel constantin ça reste moins bien sur le papier que du puisque 126 millions d'un côté 71 millions seulement de perdu pour attila taguida ça reste bien évidemment moins bien qu'un yss ou zétane mais charles constantin ça reste solide 12 millions 3 de morts d'un côté 7 millions 5 de morts de l'autre 126 millions de pertes côté de ceux qui défendait la porte et 71 millions de pertes côté des assaillants on le voit ça reste des rapports de ouf on est vraiment là dans dans le dur dans les moments du kvk où les joueurs mettent le tout pour le tout parce qu'ils savent que c'est probablement l'un des derniers combats qu'ils vont mener et l'un des derniers moments d'amusement qu'ils vont avoir sur sur leur kvk on va aller voir pour finir le kvk 40 ce que ça a donné donc le kvk 40 on s'y rend tout de suite tac kvk 40 on va voir est ce que les bbth ont fini par réussir à prendre cette fameuse porte donc on se retrouve sur le kvk 40 on se retrouve sur la terre du roi et on le voit le vert est passé le rouge est passé donc oui ils ont réussi à prendre la porte ils ont réussi à rentrer sur ce terrain et malheureusement à repousser totalement leurs adversaires et pareil dès le moment où on est rentré ben là c'est fini ça déroule ça jump dans tous les sens et ça prend les structures donc probablement pas d'accord peut-être il y aura un accord à la fin sur le partage des bâtiments dans les zones de départ mais en tout cas là c'est c'est dommage parce que on aurait pu y croire ils tenaient bien on aurait pu penser qu'ils allaient réussir à résister mais à un moment ou un autre sauf si vous arrivez à vous sur mobiliser ce qui est très très rare comme je vous le disais et bien forcément dès le moment où vous avez les terres du roi c'est vous qui allez réussir à rentrer mais encore une fois on a vu des kvk notamment celui du royaume 93 qui ont réussi à tenir leurs portes très longtemps et qu'on fait un accord au final pour le partage des bâtiments parce que des deux côtés ça n'arrivait pas à passer donc ça aurait été possible qu'ils arrivent à tenir et soit dans l'obligation ou force leurs adversaires qui occupaient les terres du roi à négocier un accord d'échange de bâtiments là malheureusement pour les perdants ce n'était pas le cas hop là donc voilà on retourne sur le royaume 10 56 et je vous parlais hier les amis de du problème que j'ai avec le support et des rewards du de la ligue aux iris j'ai sollicité le support je vous j'attends encore quelques petites informations mais je vous en parlerai dans la vidéo de demain je vous ferai mes pronostics dans la vidéo de demain puisqu'on a encore le temps on a jusqu'au dans la nuit de samedi à dimanche pour aller faire nos pronostics donc je vous en parlerai à ce moment là mais c'est très très drôle et franchement lilith parfois les mecs abusent carrément et il y a quand même l'impression que parfois il faut un peu les secouer pour arriver à avoir ce qu'on veut on va bien voir au niveau des aides si on arrive à voir justement ce qu'on veut et en se plaignant avec le système de notation des étoiles notamment si on arrive à les faire plier en leur mettant une mauvaise note dans les stores mais je suis pas persuadé que ils prennent ça en considération on va bien voir s'il ya une réaction rapide de leur part ou pas avant de vous quitter les amis je vais répondre à une question FAQ que l'un d'entre vous m'a posé dans la vidéo d'hier sur laquelle j'ai répondu et je vais vous y répondre à présent aussi en fin de cette vidéo à savoir combien de temps je mets pour faire une vidéo alors ça varie parce que vous voyez comme là quand il y a des rush il faut que je sois mobilisé au bon moment pour vous record la prise de la porte après vous la montez etc mais en moyenne une vidéo me prend environ une heure et demie à faire une vidéo de celle là de 20 minutes me prend une heure et demie à faire j'ai à peu près sur une heure et demie à les 30 40 minutes de rush sauf quand il ya des événements comme ceux là encore une fois prise de porte j'ai plus de rush donc plus de montage à faire mais c'est à peu près ça je vous recorde une première passe vidéo je récorde l'audio sur sur une autre bande pour pouvoir justement faire du montage insérer des séquences vidéo comme je vous le fais avant au début ça me prenait beaucoup plus de temps maintenant une heure et demie ça roule c'est rarement plus rarement moins mais on est sur sur ce temps là à l'occasion je vous ferai une petite vidéo setup comme ça vous verrez un peu mes deux environnements puisque j'ai deux environnements différents pour pour récord je vous ferai une petite vidéo comme ça ça sera l'occasion pour vous de voir un peu tout ce qu'il y a derrière je dirais l'écran voilà écoutez les amis j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas la vidéo pronostic sur la ligue aux iris avec à mon avis un pronostic surprise pour beaucoup d'entre vous qui aura lieu donc demain forcément si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne ça me fait très plaisir et vraiment je vous en remercie les amis c'est grâce à vous qu'on se dirige tranquillement à chaque fois chaque jour vers les 6000 abonnés d'ailleurs pour continuer de s'y diriger en missile n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock je vous souhaite un bon jeu à la chaîne